Jeu des hôtels à l'ancienne, tout à l'heure, donc Guillaume Radio dans 10 minutes on va appeler des hôtels, je vais me faire passer donc pour un client, l'un d'entre vous aussi vous allez venir me défier et puis il faudra arriver en moins d'une minute trente à caler et à faire dire trois mots. Ce soir les mots sont rondelles, coquilles et lèvres. En moins d'une minute trente, ce ne sera pas facile à faire. On va se le faire tout à l'heure. Salut c'est Sofiane le VTC qui t'a raccompagné vendredi. Vous êtes trop fort, merci Poulet. Salut Sofiane, merci pour le message. Je t'embrasse aussi, bon courage à tous ceux qui bossent de nuit là. Il est 21h06, vous êtes dans la seule émission authentique de la radio française. On est là avec un direct absolu du foot donc on peut vous donner le score. A la seconde près, il n'y a pas de cinq minutes de décalage. En Ligue 2, il y a Lens qui mène 2-0 contre-tour. Moi ça fait sept mois que je vous écoute et pour rien en montre, j'ai changé de radio. Petite dédicace à Nana, à Bernard, à Damien qui sont sur leur porteur remorque. Bonne route à tous. Salut Pierrot du 5-3, salut Pierrot. Merci Poulet, petit barbecue entre routiers sur leur Daras en écoutant Guillaume. Salut AGG, salut les mecs. Eh la bonne saucisse les gars. Eh buvez un coup pour nous là, un coup d'oisisse. Pas le droit à nous dire autre chose. Salut moi mon père est douanier et du coup j'ai eu le droit à quelques laissés-passer sur des infractions avec la gendarmerie. Non je te crois pas. C'est pas possible ça. On va retrouver Jojo. Salut Jojo, le fils de douanier. Salut Jojo. Ah bah. Salut. C'est Geoffrey ton prénom, je rigole. Oui c'est ça. Le mec qui respecte personne c'est ça. Bon ça va Jojo, ça va ou quoi ? 25 ans du bossé t'appelles, c'est ça dans le 83 ? Ouais c'est ça, nickel. Et bonjour Téoman, c'est un plaisir. Salut tout le monde. On se racontait l'histoire avec les douaniers, tu fais quoi dans la vie, enfin avec les métiers des parents et tout ? Tu fais quoi dans ta vie toi ? Moi je travaille dans une boîte qui fait du pain bio et en fait je le livre la nuit donc je travaille tous les soirs en fait de 19h à 3h du matin. Ah ok. Ah bien. Ok. 19h et donc du coup tu te branches à 20h tu nous entends quoi ? C'est ça en fait toute ma soirée je la passe avec énergie donc Guillaume, Henri Cocho et puis après avec Mickaël. Bah merci Poulet. Merci d'être en tout cas à 20h jusqu'à 23h c'est le plus important. Merci à vous, c'est top de vous écouter. Merci mille fois copain. T'as découvert il y a combien de temps l'émission là ? Ça doit faire à peu près je pense 3-4 ans parce que j'ai commencé avec les vidéos YouTube avec Arthur et tout ça. Ah si. J'ai un peu tendu la poire quand il y avait JM et tout ça je trouvais ça bien marrant. Ah bah ouais exactement. Putain c'est vrai tu connais depuis longtemps ça fait plaisir. Ouais ouais c'est cool. On a on a eu Maître Gims parce qu'en fait Arthur c'était un mec de 12 ans qui venait dans le public. Ouais c'est vrai. Et qui est venu défoncer Maître Gims en direct mais c'était chaud. Vous êtes quand même 7 500 000 à avoir vu la vidéo. C'est énorme avec gros souvenirs. C'est quand même énorme. 7 millions et demi quoi genre c'est plus que The Voice. Ah bah là. C'est comme c'était quoi ? C'est comme Ils se foncent. Bah c'est ça. C'est une histoire. Donc vous êtes 7 millions et demi à avoir vu la vidéo et ce qui est énorme c'est qu'on a fait revenir la David 10 ans le clasher mercredi. Il est venu dans l'émission Maître Gims. Je sais pas tu l'as entendu Maître Gims mercredi ou pas Geoffrey ? Oui 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 j'ai entendu. C'était sympa. C'était marrant. C'est le même délire quoi en fait. Ah bah oui. Et donc ceux qui veulent aller voir la vidéo je l'ai mis sur YouTube. Guillaume Play PLEY. Vous pouvez aller mater ça en deux minutes. Voilà Guillaume Play PLEY. On est 1 millions 897 000. Merci. On arrive à 1 millions 900 000 abonnés déjà. Ça fait plaisir. Ah ouais. On est en route. Vous êtes déjà 41 000 à avoir vu la vidéo. On vous l'a mis tout à l'heure aussi. 45 000 voilà maintenant. Merci à tout le monde pour aller mater la vidéo avec plaisir. Je vous mets toutes les vidéos de façon avec Maître Gims sur notre chaîne. Et ça fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre et tout l'émission les frérots là. Merci. Ton père il est douanier c'est ça Geoffrey ? C'est ça ouais. Mais c'est vrai du coup t'avais des vrais passe-droits tout ça ? Ouais c'est trop bien. Bah en fait c'est pas vraiment des passe-droits mais genre quand j'étais plus jeune j'avais donc une moto, une 50 et elle était quittée en fait donc on a pas trop droit. Alors attends on va expliquer ce que c'est que quitter parce que alors. Ah bah c'est technique quoi. En fait ça veut dire que le cylindre du moteur en gros par exemple quand t'as une 50 tu le passes en 80 ça s'appelle un kit 80 et tu mets un cylindre de moto plus grosse sur un moteur plus petit donc en fait le moteur il se réchauffe un peu. C'est pas un truc qui va faire durer très longtemps ta moto mais ça permet de la pousser un peu plus quoi. C'est comme préparateur sur une voiture en fait. Ouais voilà c'est pareil. En fait c'est toi en fait c'est-à-dire que t'achètes un kit sur internet tu le montes ou alors il faut trouver, c'est interdit hein. Ah ouais ouais. C'est genre hyper interdit c'est-à-dire qu'ils cherchent pas les gendarmes. Bah ouais parce qu'en fait tu t'en voles. C'est-à-dire que t'as des motos trop puissantes ou trop rapides par rapport aux pneus donc les pneus ils peuvent péter, les freins ils freinent plus. Après t'es plus assuré ouais. T'es plus assuré du tout bah ouais parce que ça veut dire que tes nombres de chevaux déclarés en fait c'est pas ceux qui sont réels. Imagine tu meurs en moto, moi c'est chaud, je me touche ta tête pour vous et tout et bah vous êtes plus assuré. Après si t'es mort t'es mort hein. Ouais mais pour tes parents c'est relou. Et surtout si t'es pas en tort. C'est-à-dire qu'ils disent bah c'est lui qui était pas en tort, c'est lui qui était donc c'est chaud, ils étaient pas aptes, c'est de sa faute. Alors que l'autre il était bourré en face par exemple. Il y a eu plein de cas comme ça quoi. Faut faire gaffe. C'est ça à peu près que je vous ferais quitter hein, je dis pas de conneries. Ouais c'est ça, non non c'est ça, c'est exactement ça. J'en ai jamais trouvé mon des kits, j'étais dégoûté. Non je rigole c'est à ne pas faire, surtout c'est interdit et tout en plus. Vraiment à ne pas faire. Vous m'évitez ouais. Je regrette après hein. Ouais bien sûr, merci de ton aide. Raconte qu'est-ce qui t'est arrivé du coup avec ta moto là. Donc voilà donc en fait forcément je roulais un petit peu plus vite que la normale donc un soir je vais voir des amis et puis je commence à rouler un petit peu en rentrant chez moi donc un peu plus fort que la normale. C'est-à-dire t'allais jusqu'à combien avec ta 50 à peu près ? 140 quand même. Ouais ouais, c'est au-dessus. Alors que tes pneus et tes freins ils sont pas faits pour. Bah non. Ouais ouais non c'est pas, forcément il y a tout qui prend un petit peu un coup quoi. Même le cadre il est pas fait vraiment pour aller à cette hauteur là donc c'est un peu compliqué. Ah ouais t'as des motos qui se dessoudent hein. Et t'as même des roues qui se dévisent en moto. Tu perds la roue c'est mort. Parce que c'est pas fait pour ça quoi voilà. C'est comme, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est un peu, en vrai c'est stylé et tout parce que tu dirais je vais plus vite. En vrai il vaut mieux passer le permis, attendre 16 ans et avoir une 125. Moi j'ai fait ça en fait, j'ai attendu d'avoir 16 ans, j'ai passé le permis 125. Et au moins j'ai une moto un peu plus costaud mais je pouvais rouler vite mais j'ai pas de risque de perdre une route devant quoi. C'est clair. Et donc Geoffrey qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton père qui est donné ? Donc en fait je rentrais donc de chez mes collègues et donc du coup bon ben je roulais un peu plus fort et d'un coup donc je vois des gyrophares au bout de 10 minutes. Je vois des gyrophares bleus donc en fait je me dis c'est les pompiers je vais me pousser et laisser passer. Et en fait non c'était les gendarmes donc ils arrivent carrément ils me coupent la route en fait pour m'arrêter. Et donc ils me disent vous nous suivez, on va un peu plus loin et on va discuter donc je les suis. Et là il commence à me dire bon ben voilà il me dit ça fait 10 minutes qu'on vous suit. Vous prenez les ronds-points sans clignotant, vous êtes à 110 en ville. La moto il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça donc il m'énonce un peu tout ce qu'il y a sur ma moto. Ben forcément donc le kit, le pot d'échappement, enfin tout ce qui va pas quoi. Il fait le listing de tes infractions. Il fait le listing de ce que tu vas ramasser quoi. C'est la course au cadeau de Marcel de Bordeaux. Et en fait du coup il arrive d'un coup et puis il me dit bon ils font quoi vos parents dans la vie. Et donc je lui vais chez mon père et donc je lui dis ben mon papa est douanier. Et là il me fait ah, il me dit bon, il me dit vous rentrez chez vous en petite deuxième et vous la sortez plus la moto. Ah c'est vrai ? Il l'a pas vérifié ? C'est véridique et du coup genre je me suis fait arrêter au moins 3-4 fois par la même brigade donc avec cette moto. Et à chaque fois on en venait à la même question qu'est-ce qu'il faut aux bons parents et je le disais pour papa est douanier. Et du coup il me disait bon ben on passera voir votre père à la limite donc à la douane. Et il passait le voir et il disait bon ben voilà votre fils ce serait bien qu'il mette sa moto en état tout ça. Mais ça a jamais allé plus loin quoi en fait. Jamais pris d'amende, jamais saisi ma moto ou ce genre de choses quoi. Putain c'est bien. C'est injuste un peu mais bon. Franchement c'est plaisir quoi. Enfin ça fait plaisir. En vrai je trouve ça pas normal. Bah oui. Non mais en vrai mon père il serait douanier. Oui. Il serait le premier. En fait c'est un peu de la jalousie. Mais pour nous ouais. Pour nous c'est l'argent mais bon. C'est comme quand tu vois des mecs qui payent pas d'impôts. Tu sais c'est à dire que tu payes plus d'impôts que le groupe Total en France. Moi ? Ah oui. Pourquoi ? Attends. Je vais monter un dossier moi. Je crois que c'est comme Uber. Je crois que tu payes plus d'impôts toi tout seul que le groupe Uber. Mais comment ça se fait ? D'où je paye plus d'impôts ? Google ils payent leurs impôts en Irlande. C'est ça. C'est pour ça qu'après tu peux être toute ta vie en train de dire les bâtards. Et à un moment donné tu te dis bon bah ils ont de la chance. Ah merde. Bah je vais essayer alors. On va parler des avantages avec le métier des parents comme Joffrey justement avec son père douanier et tout. C'est hyper intéressant. Tu vas nous raconter et c'était une autre histoire juste après Charlie Pouce. D'accord poulet ? On se raconte un peu nos anecdotes comme Joffrey, 25 ans. On va en parler après au long. On se fait le jeu des hôtels sur Énergie dans la foulée. Il est 21h14 sur Énergie. C'est Guillaume Radio.